Très chers bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans nos précieux noms de Jésus, notre Sauveur. La parole de cette nuit, nous la prenons dans 1 Samuel chapitre 3. Et nous allons justement dans la lecture du verset 19, 1 Samuel chapitre 3. Du verset 19, on a un autre petit titre qui est là. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Amen. La Bible de la version d'Arabie dit « Et Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Et tout Israël depuis Dan jusqu'à Beersheba sut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Et l'Éternel continua d'apparaître à Silo car l'Éternel se révélait à Samuel, à Silo, par la parole de l'Éternel. Amen. Les deux versions sont identiques. Et Samuel grandissait. Vous savez comment Samuel était né ? Sa mère était stérile, n'arrivait pas à enfanter. Sa rival lui causait du souci à tout moment, se moquant d'elle, l'attaquant, la persécutant, lui perturbant la vie, etc. Mais cette femme, Anne, la mère de Samuel donc, la future maman de Samuel, savait très bien que dans les promesses que le Tout-Puissant avait données à Moïse de transmettre, parler à Israël, il n'y avait pas la stériorité pour ses filles. Il n'y avait pas. Au contraire, si vous prenez le Détournome chapitre 28, qui est le chapitre des bénédictions et le chapitre des malédictions, je pense que les bénédictions commencent au verset 1 jusqu'au verset 14, et les malédictions commencent à partir du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 28. Parmi les malédictions qui sont énumérées dans le chapitre, dans la deuxième moitié du chapitre 28, parmi les malédictions qui sont énumérées, il y a la stérilité. Dieu dit, si tu n'écoutes pas mes paroles, et que tu ne les gardes pas, moi, l'Éternel, je frapperai tes femmes de stérilité. Donc, quand Anne, voyant qu'elle était stérile, connaissant l'amour qu'elle avait dans son cœur pour son Dieu, son roi et son Créateur, elle savait très bien qu'elle ne pouvait pas être une fille du diable. Elle savait très bien qu'elle était une fille de Dieu. Elle savait qu'étant donné qu'elle était une fille de Dieu, il n'y avait aucune raison que le démon de stérilité puisse la frapper, puisse la teindre, puisse la persécuter, lui perturber sa matrice et bloquer sa maternité. Anne avait cette révélation-là, au fond de son être, au fond de son âme, qu'elle était une fille authentique du Dieu d'Israël. Écoutez, frère, je m'adresse à mon peuple là, Port Gentil, Ouvendos, ils sont en France, etc. Ces bandes vont sur YouTube, je ne parle pas seulement avec vous, dans cette chaîne de prière nocturne. Il y a quelqu'un, quelque part, qui écoute, et qui est aussi édifié et béni. Donc, je veux parler un peu avec cette catégorie de personnes-là, et même avec vous aussi, dans mon peuple. Quand on retrouve au milieu de nous, quand je dis nous, je parle des chrétiens, je parle de ceux qui professent du christianisme, quand on retrouve des sœurs, qui se disent en elles-mêmes, ah, est-ce que je suis même une fille de Dieu finalement ? Ah, mais telle situation perdure, est-ce que je suis même un enfant de Dieu finalement ? Frère, si vous avez ce genre de pensée, bien-aimé sœur, il faut réviser ça rapidement. Il faut ôter et chasser ce démon rapidement, au nom de Jésus qui est de Nazareth. Parce que vous n'êtes même pas encore capable, ni apte, de commencer à marcher, vers de grandes choses, dans votre vie spirituelle, si vous n'avez même pas encore les B.A.B.A. de la parole, les A.B.C. de la foi en Jésus-Christ. Et on entend dire, ah, vraiment, est-ce que je suis même une fille de Dieu ? Est-ce que je suis même un fils de Dieu ? Pourquoi toutes ces choses dans ma vie ? Pourquoi tant de choses comme ci, comme cela ? J'ai une question à vous poser. Je ne néglige pas les difficultés que vous traversez, je ne suis pas en train de minimiser les problèmes que vous affrontez. Mais juste une petite question. Si vous trouvez la réponse à cette question, vous allez commencer à vous valoriser vous-même. C'est ça le but pour lequel je vais vous poser cette question. Pour que vous puissiez tout d'un coup sentir que, au fond, ce n'est pas aussi triste que la question que le pasteur a posée. Écoutez ma petite question. pour vous qui pensez, qui vous dites, est-ce que je suis même une fille de Dieu ? Est-ce que je suis même un fils de Dieu ? Tant de problèmes sur ma tête, tant de ceci, tant de blocages, tant de difficultés. J'ai une question pour vous. Puisque les situations que vous affrontez, les problèmes auxquels vous faites face, paraissent vous noyer là-dedans en vous disant que vous n'êtes pas une fille de Dieu, que vous n'êtes pas un fils de Dieu. J'ai une question à vous poser. Écoutez ma question. Que direz-vous de l'avis du prophète Job ? Comparer vos difficultés, vos problèmes, comparez ça à ce que Job a traversé, ces difficultés, ces problèmes qu'il a eus. Est-ce que pour vous, ça dépasse Job ? Non. Si pour vous, ça ne dépasse pas Job, et pour Job, c'est plus terrible que pour vous, la Bible dit, « En toute chose que Job avait subie, qu'il avait eue, qui lui était tombée dessus dans sa vie, en toute chose, en tout cela, Job n'a point maudit l'Éternel. Job n'a point renié l'Éternel. » Alors, fortifiez-vous et prenez courage, parce qu'en fin de compte, vous voyez que votre vie n'est pas aussi terrible que celle de Job. Et si Job a tenu bon, votre vie et vos difficultés n'étant pas pires que celles de Job, si Job a tenu bon, vous aussi, vous allez tenir bon au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Samuel grandissait, et l'Éternel était avec lui. Anne savait qu'elle ne pouvait pas être stérile. Anne savait, elle était consciente que c'était un démon qui était en train de lui embrouiller la maternité. Et elle a crié vers la seule personne qui pouvait lui venir en aide dans un tel tableau. Oh, glorie ! Et cette seule et unique personne, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, le Dieu d'Israël. Elle a crié à l'Éternel avec foi. Elle a crié à l'Éternel avec insistance. Elle a persévéré dans la prière, le jeûne, les supplications et tout cela. Jusqu'à ce que son jour est arrivé, sa visitation est arrivée et la manière comment est-ce que Dieu est venu donner la parole, donc l'incide de l'Éternel, ce n'était pas une manière conventionnelle. Ça veut dire quoi ? Dieu n'était pas passé par la bouche d'un prophète, ainsi dit l'Éternel. Non, c'était juste un sacrificateur. Le souverain, un sacrificateur qui était en fonction à l'époque, Élie, qui pensait même qu'elle était bourrée. Il vient dire, fais passer ton vin, madame. On ne vient pas bourrer à l'église ici. Fais passer ton vin. Qu'aurait dit une femme moderne de notre temps, mais on est en 2022 là, qu'aurait dit une femme moderne ? Vous m'avez traité de sous-lard ? Vous m'avez traité d'ivrogne ? Vous m'avez traité ainsi ? Bref, dans l'humilité qui caractérisait cette femme de Dieu, pourquoi de Dieu ? Parce que c'était une fille de Dieu, tout simplement. Vous voulez que je change ? Dans l'humilité qui caractérisait cette fille de Dieu, cette servante de Dieu, elle a dit « Oh, mon Seigneur, ta servante n'est pas un ivre, mais c'est simplement la douleur que j'ai dans le cœur par rapport à un dossier. Je demande au Seigneur de me donner un enfant, un garçon et jusqu'à présent il ne me le donne pas. » Je ne sais pas comment Elie était ce jour-là. Je ne sais pas comment est-ce que Dieu avait utilisé ses lèvres ce jour-là ou avait touché son esprit pour qu'il levait la bouche et dire à cette femme « Va en paix car l'Éternel t'accorde ce que tu lui as demandé. » Un serviteur de Dieu qui parle, Dieu utilise sa bouche et c'est exactement cela qui est arrivé à Anne. Elle a enfanté le petit Samuel et la Bible le dit « Alléluia ! » Et Samuel grandissait et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et Samuel grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Il grandissait. Et il ne laissa tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Donc il grandissait, il grandissait. En même temps qu'il grandissait, ce n'était qu'un enfant, en même temps qu'il grandissait, il grandissait, il grandissait avec la parole ou sans la parole ? La Bible dit qu'il grandissait avec la parole. Il grandissait avec la parole. Ça, c'est la bonne manière de grandir avec la parole. Je m'arrête ici. Demain, on aura la continuité de cette exhortation. Prions. Dieu, bien-aimé, Père Saint, que nous puissions nous aussi grandir dans ta divine présence, que nous puissions nous aussi être des hommes et des femmes de foi comme l'était Anne qui connaissait sa position en Christ et savait qu'elle ne pouvait pas être une femme associée à un démon de stérilité, que cela n'était pas possible car la stérilité était quelque chose avec laquelle Dieu frappait les désobéissants, ceux qui piétinaient la parole, ceux qui rejetaient le conseil de l'Éternel. Mais Anne était une femme pieuse qui vivait la parole et qui ne pouvait pas être donc, vous allez dire, étiquetée parmi les désobéissants et les rebelles à l'Éternel parce qu'elle n'était pas rebelle, elle était soumise à l'Éternel, elle était obéissante au Dieu très haut, elle vivait la parole. Alors Anne savait très bien au fond d'elle-même que le Dieu de la bénédiction, son Père céleste, devait tôt ou tard la bénir. Ô Dieu, puissions-nous avoir ce genre de foi afin que nous tenions bon, peu importe les cyclones, les tempêtes, les ouragans, tout ce qui peut venir contre notre christianisme, que nous puissions tenir bon en sachant que nous sommes des fils de Dieu authentique, nous sommes des filles de Dieu authentique. Ô Père, je te bénis et je bénis ton peuple éternel qui soutient ce ministère. Au nom de Jésus qui est de Nazareth et qui prie avec ton serviteur, au nom de Jésus qui est le Fils de Dieu, je bénis tes enfants. Souviens-toi, Seigneur Jésus, de ceux qui accompagnent ces prières aussi Seigneur Jésus à YouTube, que tu les bénisses et les visites de manière surnaturelle. Au nom du Seigneur Jésus Christ, Amen. Amen.